Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là il y a une information incroyable qui vient de tomber, même, je dirais pas que c'est une information, pour l'instant ça reste une rumeur, même si ça commence à s'éclaircir et ça commence à être vraiment magnifique, d'une beauté assez rare, oh là là on dirait un coucher de soleil et un lever de soleil en même temps, j'ai jamais vu ça, apparemment Zinedine Zidane serait intéressée par le projet du Paris Saint-Germain, messieurs dames je vais répéter cette phrase, apparemment Zinedine Zidane serait intéressée par le projet du Paris Saint-Germain, c'est incroyable, tu te rends compte, Zinedine Zidane, arrête de faire semblant, arrête de faire comme si je te parlais de je sais pas qui, je te parle pas de Son Goku, je te parle pas de Freezer, ni de je sais pas quoi, Naruto ou je sais pas quoi, là je te parle d'un vrai joueur de foot, hein, Zinedine Zidane, une légende urbaine, une légende mondiale, une légende dans tous les milieux, le mec qui a mis les deux buts face au Brésil, en finale, de Coupe du Monde, 1998, le mec qui l'a marqué, c'était au XXe siècle, il a marqué l'histoire dans le siècle dernier, et là en tant qu'entrainer, tu crois qu'il s'est arrêté ? Déjà j'ai une information que j'ai pu remarquer, c'est que Zinedine Zidane, il a commencé sa carrière, voilà, il avait tous ses cheveux, et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'à chaque fois que sa calvitie grandissait, son talent suivait quoi ! Est-ce qu'il est pas là-bas, son secret, là, dans sa calvitie ? Parce que tout lui réussit en matière de football, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné ? Hein ? Je t'attends, je t'écoute, voilà, tu ne sais pas, tu n'as rien comme information, il a absolument tout gagné, tout gagné ! Ce que Ronaldo Fenomeno n'a pas gagné, il l'a, ce que Zlatan Ibrahimovic n'a pas gagné, il l'a, donc messieurs-dames, calmez-vous, il a absolument tout gagné en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, on n'est pas loin aussi du sans-faute ! J'ai le OK, tu vois ? Hein ? Tu vois les effets que ça me fait, cette information, cette rumeur ? Ça me rend malade ! Oh là là, si Zinedine Zidane vient au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain, ça devient... un club d'une dimension incroyable ! Ça y est, on les met sur le même piédestal que le Real Madrid ! Certes, historiquement, le Real Madrid ne nous regarde pas, avec les trophées qu'ils ont, ils ne nous regardent pas, on ne va pas se mentir, ils ont toujours la classe, on les appelle la Maison Blanche, voilà, mais quand je dis sur le même piédestal, je parle en termes d'armes ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce que Zinedine Zidane, s'il est intéressé par le projet du Paris Saint-Germain, c'est par rapport à quoi, messieurs-dames ? Quand il était au Real Madrid, qu'est-ce qu'il a entraîné ? La BBC ! Qu'est-ce qu'il a fait avec la BBC ? Il les a emmenés au top du top, sur le toit du monde ! Trois fois ! Tu vois ce que je veux dire ? Il les a ramenés trois fois sur le top du top, par des chemins différents ! Allez, fermez les yeux, comme ça vous ne connaissez pas le chemin sans moi ! Et maintenant, depuis qu'il est parti, où est la Ligue des Champions pour le Real Madrid ? Hein ? Où elle est ? Nulle part ! Oui, le Real Madrid en a 15 ! Oui, le Real Madrid ne regarde pas le Paris Saint-Germain, je suis d'accord, mais ce n'est pas le sujet là ! On parle de monsieur Zinedine Zidane, celui qui a réussi à remporter trois fois la Ligue des Champions, et c'est le seul qui l'a fait, dans cette configuration ! Là, la configuration vient de changer encore une fois, donc ça y est, son record ne sera jamais égalé ! Et oui, il continue de marquer l'histoire ! Il a marqué l'histoire dans le XXe siècle, là, dans le XXIe, il continue ! Tu comprends ? Et là, on lui donne la possibilité d'entraîner la M&M's ! Tu penses que lui, ce n'est pas un amoureux du beau jeu ? Du beau football ? Après avoir entraîné la BBC, c'est logique qu'il aille entraîner Messi, Neymar et Mbappé ! Il a eu Benzema, Bale et CR7 ! Là, lui, il va pouvoir trancher sur le débat, qui est plus fort entre CR7 et Messi, et nous allons dire, voilà ! Zidane a raison ! Ben oui ! Le joueur de foot, le préféré des Français, Zinedine Zidane, qui pourrait devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain ! Oh là là ! Mais ça, c'est n'importe quoi ! Et puis ceux qui disent que, ouais, mais Zidane, qu'est-ce qu'il va apporter à Paris ? Paris, c'est une équipe sans âme, sans histoire ! Vous ne connaissez pas ce que Zidane a rapporté au Real Madrid ! Vitesse de jeu, placement intelligent, vision, efficacité, classe, grandeur, ténacité ! Tout était au rendez-vous ! Rien n'était laissé au hasard ! Alors, M. Zinedine Zidane, moi, je tiens à vous dire quelque chose. Sachez que, malgré ce qu'on peut dire sur vous, que voilà, le fait que vous soyez un natif de Marseille, ça pourrait vous freiner. Alors, nous, on n'a aucun problème. Nous, on aime l'histoire. On ne va pas se mentir. On va dire la vérité. Aujourd'hui, si Marseille a une étoile, c'est un petit peu grâce à un Parisien. Bernard Tapie, paix à son âme, celui qui a réussi à emmener un club comme Marseille jusqu'en Ligue des Champions. Donc, peut-être qu'un Marseillais peut rendre l'appareil. Peut-être que Zinedine Zidane peut venir au Paris Saint-Germain et nous montrer la voie. Alors ça, ce serait absolument magnifique. Ce serait absolument génial. Oh là là ! Non, là, j'en perds mes mots. Franchement, je deviens sentimental. Vous vous rendez compte qu'en 2005, c'était chaud pour le Paris Saint-Germain ? On était le club de la capitale et je ne comprenais pas comment ça se fait qu'on était dans les douzièmes, les trucs comme ça. Maintenant, regarde-nous comment on est au top du top. On hésite. On ne sait pas quel entraîneur on va prendre. Alors que là, on a un entraîneur, certes, dans le jeu, ce n'est pas très joli, mais dans le résultat, il est dans le timing. Il fait aussi bien, voire mieux que Tourelle sur le résultat. On ne va pas se mentir. Ben oui, monsieur, dame ! Ben oui ! Ah là là ! Zidane ! En tout cas, sache que nous, on est prêts à t'embrasser le crâne. Voilà, donc tu viens, tu baisses la tête, on te fait un petit bisou dessus. Chacun d'autour, tous les fans du Paris Saint-Germain, on peut tout faire pour que ton séjour au Paris Saint-Germain soit le meilleur possible. Alors, tu as juste un mot à dire. J'accepte le Paris Saint-Germain. Comme ça, nous, on vire la pochette de Lino. Et voilà, tu viens et tu procures au Paris Saint-Germain un jeu. Et surtout, tu nous mènes vers la Ligue des champions. Tu la gagnes en tant que joueur, tu la gagnes en tant qu'entraîneur. Mais personne ne peut t'arrêter, toi ! Personne ! Oh là là ! En plus de ça, tu as entraîné CR7. Il faut que tu entraînes l'autre meilleur joueur du monde. C'est quoi ton délire ? Il faut entraîner ceux qui ont le plus de ballon d'or. Ça ne te challenge pas un petit peu, ça ? Toi, Zinedine Zidane, le mec qui entraîne que des classes mondiales, c'est pas mal, hein ? Tu nous remportes une petite Ligue des champions. Deschamps, l'année prochaine, il nous fait gagner la Coupe du Monde. Et après, 2006, euh, 2026, encore Coupe du Monde. Cette fois-ci, avec toi dans nos rangs. Allez, Zinedine Zidane, accepte. 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 On s'en fout de ton accent marseillais que tu vas avoir en conférence de presse. Nous, c'est pas ce qu'on regarde. On t'aime. On aime tout Marseille. Là, aujourd'hui, chouette que Marseille, il n'y ait que du bonheur pour eux. Voilà. Donc, j'espère que ces petits messages t'ont convaincu ou ont aidé au fait que tu puisses signer au Paris Saint-Germain. Ça vient tout droit du cœur. Là, j'ai fait presque 10 minutes de vidéo. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais sache que c'est uniquement pour toi, Zinedine Zidane. Viens nous entraîner. Viens nous sauver. Même si on n'est pas forcément dans un trou. On ne va pas se mentir. On est quand même premier du championnat et deuxième en champion de la Ligue dans les poules. On est assez bien placé. Mais viens nous sauver. Viens quand même nous sauver. On est en totale détresse. Détresse au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est quand tu es premier et tu es bien placé pour la Ligue des champions. On a vraiment évolué. Alors, Zidane, viens faire partie de cette belle aventure. Viens faire. Viens. Viens. En plus, si tu viens, Kylian, il reste incroyable. Il y a tout qui se remet dans l'ordre. Il y a tout qui se remet dans l'ordre.